Salut les taureaux, bienvenue pour votre lecture pour ce mois d'avril 2023. On va aller voir donc ici ensemble ce qu'on a ici comme message à vous transmettre pour vous sur ce mois d'avril. Prenez si ça parle, laissez de côté ce qui ne fait pas écho, puisqu'avant tout, on est sur une guidance dite générale sur YouTube. J'ai dispatché en plusieurs temps pour inclure certains domaines. Ici, on va être plutôt sur votre état d'esprit les taureaux. Alors, normalement, cette carte-là va représenter plutôt la consultante, d'accord ? Normalement, ça peut être une femme taureaux à qui je m'adresse. Maintenant, ça peut être aussi la personne du cœur que ça peut éventuellement indiquer. Homme ou femme, maintenant, ce n'est pas tout à fait un homme avec des énergies féminines, ça peut être le cas. Alors, ici, la personne qu'on nous décrit, on voit quelqu'un qui est en train de se construire émotionnellement par rapport à ce qu'elle a pu vivre, ou à ce qu'elle a pu vivre, en tout cas, dans les relations sentimentales. C'est directement les taureaux. Moi, je m'adresse à vous, c'est votre état d'esprit. Vous avez vécu des choses difficiles, sûrement, parce qu'on va le retrouver, de toute façon, dans la vie relationnelle. Et suite à ces épreuves, à ces difficultés, vous avez quelque part maintenu le cap. Et on voit ici une reconstruction de vous-même, de votre estime de vous-même, de votre valeur de vous-même, par rapport à l'amour de vous-même. Voilà. Retrouvez aussi confiance en vous, les taureaux. Ça peut être éventuellement le cas. Et il peut y avoir aussi cette notion de vouloir, envie, de reconnaissance. Qu'on reconnaisse notre valeur, qu'on reconnaisse ici notre personne, dans notre être la plus authentique et la plus entière qu'on est, de reconnaître aussi nos sentiments, les choses qui nous traversent. Si vous avez été ici peiné, il faut que le partenaire en face de vous entende ce que vous avez ici vécu, ressenti émotionnellement à travers cette situation qui a pu être difficile par le passé. Voilà. Une certaine forme de vouloir reconnaître. On assume pleinement aussi ses émotions, son état d'être interne et on se reconnaît. On reconnaît aussi sa valeur. Maintenant, je pense qu'il y a des taureaux. Si on ne reconnaît pas votre valeur, je pense que vous n'allez pas vous perdre votre temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. On peut le retrouver parce qu'on a quand même ici l'amour de soi, le fait de se reconstruire, de s'aimer, de se guérir, de s'apaiser. Maintenant, ça peut être aussi une personne face aux taureaux qui est en pleine construction, qui est en train de se reconstruire et qui a besoin pareil, comme vous, comme j'ai pu le dire aussi pour certains taureaux. C'est-à-dire de vouloir qu'on reconnaisse son état émotionnel. Après, je vois quelqu'un aussi qui est en train de cheminer, en train de bâtir, de se reconstruire. Après, une période peut-être aussi de calme, à un moment donné, peut-être que vous étiez séparés. Pour certains, ça peut être éventuellement tout à fait le cas. En tout cas, de ce qu'on peut voir ici, on a envie de se reconstruire, de se rebâtir et de se sentir mieux dans sa peau, dans son intériorité et de refaire de nouveau, peut-être pourquoi pas, confiance en l'amour, confiance en la vie, confiance en soi. Voilà, quelque chose où on se reconstruit, on se relève. Après une période difficile, on va le retrouver tout de suite dans les deux tas, en bas. Donc, on le voit quelque chose et on le voit aussi surtout avec cette carte de l'amour de soi-même. Voilà, ça c'est hyper important. Ça peut être les taureaux vous-même directement, vous avez vraiment besoin. Peut-être que vous avez besoin aussi, pour certains, de vous adresser à un expert. Donc, c'est-à-dire un thérapeute, un psychologue, voilà, pour pouvoir vous rebâtir. Pour certains, ça peut déjà être le cas, vous vous êtes déjà adressé à quelqu'un, voilà. Sinon, dans d'autres cas de figure, parce que j'ai quand même plusieurs axes de lecture, on est plusieurs personnes, voilà, donc on ne vit pas tous la même chose. Là, on peut nous montrer quand même une relation sentimentale qui a débuté sur un lieu de travail. ou par le biais du travail, d'accord ? On peut voir ici aussi, voilà, une notion de construire, enfin, de... Par le biais du travail, ça peut être des collègues, des fournisseurs, des partenariats, des choses comme ça. Et par le biais de tel, de tel, on a pu mettre ici en relation certaines personnes. Et puis, on se rend compte qu'on a des points en commun. Il y a une passion ici qui s'enflamme. On a eu un coup de cœur pour quelqu'un, ça peut être tout à fait le cas, bien évidemment, pour certaines personnes. Maintenant, attention tout de même, parce qu'on va vous attirer l'attention sur l'abus de confiance ou l'abus de pouvoir. Attention, attention tout de même, voilà. C'est quelque chose qui est encore à venir. Prenez vos précautions tout de même, elle est taureau, voilà. Juste à côté, ça peut être aussi une collaboration, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on peut le voir sur toute cette ligne-là, effectivement, ça peut être le cas. Même ici, parce qu'on est quand même sur les cartes relationnelles, ça peut être éventuellement le cas que, oui, effectivement, quelque chose qui vous tient à cœur. On peut voir certaines personnes vouloir ici, peut-être envie, on va leur retrouver même à côté, d'une notion de vouloir se mettre en collaboration avec quelqu'un afin, ici, d'assurer peut-être, pourquoi pas, un nouveau engagement, une formation, quelque chose où on a envie, en tout cas, de s'élever professionnellement pour aller vers une sécurité financière sur du long terme. Voilà, ça peut être le cas, voilà. Ça peut être aussi une collaboration, quelque chose qui vous tient à cœur et qui ressort fortement sur ce mois d'avril, que vous allez peut-être mettre dès fin avril en place pour certains taureaux, voilà. Alors, ici, on nous montre quand même dans le défi un engagement, voilà, un contrat officiel, on est quand même sur le parchemin, c'est quelque chose d'assez officiel, c'est un contrat qui vous relie peut-être à un contrat CDI, un CDD aussi, ce n'est pas éventuellement le cas. Ça peut être, voilà, une formation, on va l'en trouver de toute façon tout de suite en bas, donc, ouais, ça peut être le cas. En tout cas, quelque chose, vous allez de nouveau démarrer, c'est quelque chose, c'est un démarrage, on est quand même sur le valet de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur, on retrouve quand même cette notion de cœur, une fois de plus, c'est quelque chose qui vous plaît, peut-être, alors, vous voulez peut-être vous diriger vers quelque chose qui vous plaît davantage, ça peut être le cas, parce qu'on va voir, et c'est dans la vie professionnelle, alors, soit vous avez quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui est à vos côtés et qui est compétent, qui a un appui pour vous, qui vous aide, en tout cas ici, à construire, on va vous bâtir auprès de qui vous vous enrichissez aussi, pour certains taureaux, au niveau de votre expérience, concernant ici votre poste de travail, mais on peut voir dans certains cas de figure, qu'une ancienneté vous permet également d'avoir, en tout cas, un appui, concernant ici, un financement, concernant une, comment dire, une formation, voilà, le fait de vouloir vous orienter vers autre chose dans votre voie professionnelle, ça peut être le cas, voilà, parce que vous avez des choses vers lesquelles vous vous êtes attiré, ou appelé, en tout cas, à aller, qui font plus vibrer, vous font plus vibrer que peut-être là où vous êtes à l'heure actuelle. On peut tout à fait l'interpréter comme ça aussi. Maintenant, si on revient par rapport à la vie sentimentale, relationnelle, dans ce sens-là, voilà, il peut y avoir aussi, qu'on a envie de nouveau de reconstruire, il peut y avoir une nouvelle rencontre, qui se profile pour certains, après une période où vous avez été complètement désabusé au niveau relationnel, on voit que quelque chose qui a été pour moi, en tout cas, travaillé, construit, on s'est bâti, et puis là, voilà, de nouveau l'envie de reconstruire, alors là, franchement, l'as de bâton, on peut voir aussi une relation qui peut démarrer sur quelque chose de beaucoup plus profond, plus fort aussi, quand même, avec l'as de bâton, une intensité au niveau, voilà, relationnel avec quelqu'un, une nouvelle rencontre, quelque chose qui est naissant, qui est là, qui, voilà, peut-être a besoin, voilà, encore de divertissement, c'est-à-dire qu'on a besoin ici encore de s'amuser, de faire, voilà, d'aller faire cette rencontre par le biais du travail, ça peut être le cas, par le biais d'un voyage, pour d'autres, voilà, le fait de sortir, de s'amuser, on va le voir ici. Maintenant, on a le nef de bâton, ce côté encore un petit peu résistance, méfiance, un peu de la résiliation, un petit peu, parce qu'on a peur tout de même encore de se faire avoir, de se faire duper, en même temps, quand on a souffert, on s'est effectivement fait trahir. J'avoue qu'accueillir les bras ouverts directement à quelqu'un, c'est un peu difficile. Après, oui, maintenez le cap. Maintenant, vous êtes quand même des personnes assez résilientes avec le nef de bâton. Ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en l'univers. Voilà, la vie va vous présenter aussi parfois des relations test, voilà, si vous allez en tout cas comprendre que vous n'allez pas repartir de nouveau dans une relation qui ne vous convient pas, hop, vous allez y mettre rapidement un terme. Certaines, voilà, sont là aussi pour vous raviver quelque part, un petit peu l'âme, on ne va pas se mentir. Après, ce qu'on a vécu, des choses assez difficiles. On a de nouveau, en tout cas, envie de ressortir, peut-être de s'apprêter, de se faire belle, de reprendre confiance, d'être bien dans sa peau, bien dans ses baskets. On est prêt de nouveau à s'ouvrir émotionnellement à quelqu'un parce que, voilà, on a suffisamment travailler sur soi, on a, voilà, on s'est suffisamment entretenu là-dessus pour être prêt de nouveau à accueillir quelqu'un dans notre vie. Voilà, maintenant, maintenez le cap, malgré les difficultés, ça va être bon, hein, tout de même, avec un nef de bâton, donc voilà, il y a de nouveau des sorties, le fait de s'amuser, de s'harmoniser aussi, hein, quelque part avec la carte de la harpe, c'est aussi de s'harmoniser dans votre vie affective également les taureaux. Maintenant, ça peut être aussi la personne du cœur que je suis en train de décrire, qui est en train de cheminer, en train de se reconstruire, de se reprendre en main. On voit encore quelqu'un qui est un peu encore réticent peut-être à se rouvrir de nouveau à l'amour de son côté, mais on voit quelqu'un qui est en train de s'harmoniser, en train de s'apaiser et qui a fait quand même un sacré bout de chemin tout de même. Il y a pu y avoir ici un temps où vous étiez peut-être pour certains séparés, ça peut être le cas, voilà. Voilà par rapport à votre tirage des taureaux, prenez en tout cas ce qui résonne et laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire en quoi cette lecture a fait écho avec vous, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être possible que ça ne vous parle pas, c'est ok, c'est juste aussi. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si le contenu vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve pour le tirage sentimental prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.